Salut à tous et bienvenue sur Dragon Ball Z Kakarot, nous sommes de retour pour la suite et donc là on nous avait demandé Bulma nous avait demandé d'aller chercher quelques petites pièces pour la machine Donc c'est ce qu'on va faire et donc on demande à Shishi et le vieux de nous dire s'il y en a Et je viens de penser au fait que Gohan est mort dans l'épisode d'avant et du coup Shishi va pas être bien La dernière fois on avait vachement parlé de Gohan mais là c'est mort C'est vrai que eux ils sont safe dans la campagne, les cyborgs ne le trouveront jamais Bla 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 bla, ils font quoi de discuter Ok donc les matériaux Oh bah oui je connais, je suis un ingénieur Une machine bizarre traîne dans les parages Ok on va s'en faire, on va les tuer Ohlala Shishi Ohlala c'est bon Voilà, Trunks il gère la fougère Evidemment il va pas se faire battre Il a dit tout à l'heure, pour moi c'est tout à l'heure, pour vous c'est l'épisode d'avant Il a dit dans l'épisode d'avant qu'eux il était pratiquement aussi fort que Gohan Donc ça devrait le faire De toute façon il peut être vraiment en spatial dans tous les cas Il devrait être assez puissant Alors donc, ils sont par là bas, je vais aller vers le mauvais sens Ok, il n'y a pas de robot drone dans ces endroits Non non c'est pas grave, j'ai rien et tout Je me demande, qu'est-ce que ça va être l'ennemi que les robots drones enverront Une fois que j'aurai fini de vaincre C-17 et C-18 Est-ce qu'ils enverront Cell ? Bah non Ce serait bizarre que Cell arrive Sachant que Trunks est des millions de fois plus puissant que lui Quand il a tué C-17 et C-18 Hmm, je ne sais pas, ils sont où les robots ? Ah ils sont là bas, ils sont juste en bas Ok nickel Après ça, ce qui me fait penser, j'ai pensé tout ça à l'heure J'étais en train d'explorer le monde, de récolter des trucs, blablabla Et je me disais Je sais que le DLC va au moins jusqu'à Cell Je sais même que le DLC va au moins jusqu'à la saga Majin Du coup on pourra affronter Dabra avec Trunks, etc. C'est le truc que je ne voulais pas vous spoiler dans l'épisode d'avant Mais étant donné qu'on est juste à côté Et je vous le dis Et puis là, ça fait un moment Depuis que le DLC est sorti, ça va sûrement faire bientôt une semaine Parce que j'ai une autre vidéo à poster entre autant Donc je sais qu'on n'aura pas fini tout de suite Donc je pense que je peux commencer à vous spoiler là-dessus De toute façon c'est l'épisode d'après Donc vous le verrez certainement dans quelques jours Mais C'est normalement celui d'après, ça se trouve ça va nous prendre plus de temps Que ce que je pense là Mais donc, tout ça pour dire Que je me demande si on va jusqu'à Black Parce que Le fait qu'il ait drone qui attirent les cyborgs Bah, autant Saga Majin ça pourrait le faire avec Dabra Pour Cell ça ne marchera pas vraiment Mais après ce serait aussi un truc parfait Qu'on doit affronter un ennemi plus fort que nous Qui vienne quand il nous repère Genre Black Boop, ça serait logique pour moi Comme ça on pourrait conserver cette mécanique Sans qu'il y ait des cyborgs qui arrivent Alors que j'en sais être beaucoup plus fort qu'eux Y'aurait quand même un ennemi plus fort que moi Qui se baladerait Qui serait Black Boop Euh, je dois avoir un cristal Ouais, alors ça va être plus compliqué A trouver que ce que je pensais Ah je crois que j'ai enfin trouvé le matériel Et bah dis donc ça aura pris un moment Mais il était juste là Ok, fais ton rapport à Shishi Bah y'en aura même pas besoin, ah bah si Peut-être pour leur dire qu'il y'a plus de robots et qu'ils sont en safe maintenant On va faire ça, et au final du coup je suis 39 Donc ça aura pas été cohérent avec les niveaux Parce que là Trunks est censé être 37 quand il revient dans le passé Euh, ça aura pas été cohérent mais pas grave On est juste à côté donc De toute façon ça nous restait Alors, voilà, ils sont tous morts Tu ressembles beaucoup à Vegeta Ouais, il est plus sympa que Vegeta Ah, Trunks vient de balancer Qu'on fait une machine temporelle Bah en fait, pourquoi ? Ouais non non rien, j'allais dire pourquoi ils sont conscients euh... S'ils sont conscients que ça ne changera rien de retourner dans le temps Ils le font mais pas pour ramener Goku Trunks il est trop con Il se dit comme pour Black en fait, il se dit je peux pas gérer tout seul Il faut que je les ramène Mais bon, dans Dragon Ball Z c'était plus logique Parce que Trunks apprenait qu'il pouvait se débrouiller tout seul Alors que dans DBS et bah il apprend qu'il ne peut pas Et que peu importe ce qu'il fait Ça n'a servi à rien Voilà, j'ai adoré l'arc Black Goku Ça se sent ? Pas du tout Non mais ouais, il était... Sur le coup je l'ai trouvé bien Mais pour le personnage de Trunks Ça a plus fait de mal que du bien Et euh... la fin est catastrophique aussi Mais ça j'en avais déjà parlé en vidéo il y a bien longtemps Bah au moment où ça venait de sortir Ah quelle déception c'était Euh... tout ce que Trunks a fait depuis le début Tous les efforts, toutes les larmes, etc. qu'il a versé Ça n'a servi à rien Voilà Et voilà, rien du tout Après si techniquement Euh... tuer les cyborgs ça aura pu servir Parce que s'il l'avait pas fait dans tous les cas il aurait pas pu Avoir une timeline safe Mais dans tous les cas je considère que ça serve à rien Donc euh... c'est bien dommage Enfin bref Euh... du coup Tout l'art de Black Goku en fait Ils ont battu Black évidemment Mais en fait Ça aurait pu être réglé dès le début Ils appellent Zeno dès le début Ils suppriment la timeline et voilà Il se passe exactement la même chose Il y aura aucune différence s'ils font ça Ce sera la même même chose au fond Et c'est dommage C'est dommage Bon Ils sont toujours secoués Tu m'étonnes Tu m'étonnes C'était vénère la mort de Gwan Ah d'accord Ils sont pas sûrs que ça changerait le temps ou pas Ouais si ça changerait le temps ça ferait un sacré paradoxe Elle est bien sa gentille Bulma Mais je pense que Trunks devrait se débrouiller justement Ah oui Si jamais ça changeait vraiment le temps il y aurait eu deux Trunks et tout ça Vous me direz tant DBS c'est ce qui se passe Mais normalement c'est pas comme ça que ça marche ça aurait été la merde Trunks aurait perdu sa mère actuelle Il y aurait toujours eu une Bima dans notre timeline mais c'est pas sa vraie mère quoi du coup Alors du coup elle est finie 20 ans dans le passé devrait être possible 8 mois à charger Si tu n'as pas dit qu'il n'y a rien Il n'y avait rien Il n'y avait rien Il n'y avait rien Ou la Trunks Non je te jure je peux le faire J'ai le niveau Ouais mais t'as dit tout à l'heure que t'avais le niveau de Gwan Et Gwan il s'est fait bolosser Il est bien naïf malheureusement Ouais il dit qu'il est plus fort que Gwan C'est vrai Si tu regardes d'un point de vue de level je crois que Gwan était 38 Trunks c'est 39 Donc même au niveau des levels c'est respecté mais Trunks je pense très certainement qu'on va se faire péter la bouche Parce que quand j'étais avec Gwan il se battait qu'à la moitié de leur puissance et je me suis fait péter la bouche Le combat était dur Et là je sens que ça va être pareil Et s'ils se mettent à fond j'ai perdu Arrêtez les mecs Il utilise la même puissance que contre Gwan Ok donc j'ai exactement le même combat que quand je jouais Gwan Je me bats contre les mêmes ennemis Ils vont avoir les mêmes combos La différence C'est que je vais me faire goomer Parce que Gwan il avait des très beaux combos Trunks c'est bon mais peut-être pas au même point que Gwan Quoique En vrai ça peut se tenter Hop 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 En tout cas son combo ici est plus rapide Ohlala il est slash et tout J'aurais peut-être dû utiliser la bouffe que j'avais récolté depuis le début pour agréer un tout petit peu mes stats Pour que le combat soit un peu plus simple En fait de toute façon il sera plus simple que celui que j'avais avec Gwan Parce que cette fois J'ai un level de plus Et oui Un level c'est ça qui va faire toute la différence Je suis pas sûr non plus que Gwan avait le super saiyan augmenté Qui a regretté ça de 35% Je crois que lui c'était celui de base Qui je crois augmente de 20% Donc ça devrait être beaucoup plus simple avec Trunks Oula 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 Attention Elle fait son attaque Qui se disperse Pour l'instant ils m'ont toujours pas gommé Je pensais qu'ils m'auraient fait leur giga attaque Mais toujours pas Aïe 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 Je m'en sens bien avec Gwan Je prends pas aussi cher Gwan vraiment il prenait super super cher Là j'aurais pris ce combo j'aurais déjà une barre de vie en moins je pense Comme quoi un seul level dans Kakarot ça peut tout faire Surtout au début du jeu Ca fait un changement énorme Et là voilà parti pour avoir giga attaque Ok Ok Je peux toujours esquiver comme ça Voilà nickel Ils vont faire une dernière frappe Raté Et là il faut Hop Hop J'ai raté le premier coup c'est pas grave Et là il prend une stun Là c'est parti Là c'est mon moment Dans une giga attaque Le coup d'épée Ouh sur les deux Ouh Oh la 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 Ok Ok Elle va être terminée On le termine avec tous les coups d'épée Voilà ça c'est le finish là Ça c'est un très très bon finish Et avant A seulement Mais j'ai failli mourir en même temps J'ai un peu galéré Ok C'était moins dur qu'avec Gohan Donc effectivement Trunks était plus fort Il n'a pas menti là-dessus Mais j'ai tué « Voilà... C'était... C'est fini... C'est fini... C'est fini... Oh... Um... Ha ha... C'est certainement que les ménèneries ont de plus d'attrapé du temps. Mais je pense que le yu serai a sa force à dire sur le mouche de l'athier. Je pense que ça ne parle pas de l'effet. Qu'est-ce que... 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 Où est-ce... L'esprit ? est-ce qu'on est méchant ? Parce qu'on est méchants ? Parce qu'on est méchants ? On voit Trunks tu reparlera quand on arrivera vraiment à les battre. Bah voilà on a gagné enfin on a perdu ça c'est compliqué à dire mais c'est complexe. Ah voilà là elle a la bonne tenue. Tu dois absolument DONNER le médicament ! Tu ne le manges pas hein ! Pourquoi il avait donné en mojuscules sérieusement ? Alors je vous remercie. Voilà et là du coup on l'a déjà fait donc on ne va pas le refaire. Voilà ! Beaucoup arrivent, il lui explique bla 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 bla, on a déjà vu tout ça, on connait. Il est trop autour. Si le DLC s'était arrêté juste avant là, j'aurais été trop content. Et le pire, le pire, enfin le meilleur du coup. C'est que c'est pas fini ? Si c'était arrêté là vraiment j'aurais été trop content. Je pensais même pas qu'on affronterait celle, je pensais juste que ça allait s'arrêter au moment où il partait. Mais non ! On va y rencontrer tout le monde. Et surtout vous lui pécho son fils hein, rappelons-le. C'est-ce que c'est vrai ? Y'a pas à dire tui ? J'ai pas eu peur de parler ? Mais... J'ai pas eu peur de parler ? J'ai pas eu peur de parler à toi ? Mais j'ai pas eu peur de parler ! C'est vrai ? Mais j'ai pas eu peur de parler à toi ? Ah, ok, ok. J'ai cru que c'était le Trunks qui revenait des Cell Games et donc j'ai cru que celui-là c'était le Trunks qui allait mourir à cause de Cell, parce que il avait l'air trop faible, il avait l'air de ne pas savoir la salle de l'esprit du temps, il avait l'air de ne pas connaitre Cell, il avait l'air de ne pas savoir tout ça. Donc j'avoue que j'ai cru qu'on avait un Trunks qui allait crever, mais non, tout va bien, du coup, retour vers le passé, mais non, il y avait marqué qu'il y a eu un camp d'entraînement, je veux juste voir le camp d'entraînement, il est où ? Pas là, il n'y a pas de Catanex en tout cas, mais je suis prêt à retourner dans le passé en ce moment, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas juste voir camp d'entraînement, il y en a un là-bas, je veux aller voir ce que je peux avoir. Ok, du coup, on va avancer l'histoire, j'ai appris quelques compétences, c'était rien de bien exceptionnel, c'est des compétences que Trunks peut déjà avoir de toute façon dans l'histoire, donc on avance quelques mois plus tard. Et là, du coup, il va revenir après s'être entraîné à Cell Games, etc. je suppose. Ah bah, elle savait déjà que Dragon Ball Super, ça allait arriver. Allez, c'est parti. Bon, en vrai, c'est tranquille, enfin, ça devrait être tranquille si Cyborg avait la même force, malheureusement, ce n'est pas le cas, donc ça ne sera pas tranquille. Allez, bisous, maman ! Je te ramène un souvenir ! Voilà, après, encore une fois, on connaît, merci, mais on l'a fait dans le let's play, ça, déjà, et du coup, il a affronté Cell, donc il ne mourra pas. Coucou, maman, je t'ai ramené des biscuits ! Il n'a pas l'air plus vieux. Il est même pas en armure, je suis déçu, je pensais qu'il allait l'avoir. Après, c'est vrai qu'il ne rentrait pas avec son armure, en fait, je fais ça. Je pensais que c'était un connard, mon père, en fait. Mais en fait, ce n'est pas totalement bon, c'est vrai que... J'avais oublié qu'au moment où ils étaient dans la sauce, Vegeta n'a rien fait. Oh, mais encore, ce n'est pas possible, la manette, là ! Ah, au moins, vous avez bien le temps de lire cette phrase. Allez, hop, hop, hop ! Voilà, nickel. Des discussions, j'avoue. Ah, papa, je suis content qu'on puisse s'entraîner. Tu sais, dans mon futur, tout le monde est mort. Je vois. Quoi ? Ouais, toi, tu t'es fait bolosser aussi. Oh, on va avoir un flashback ! Il me semble qu'on jouait Vegeta dans cette partie-là et j'avais dit, ouais, on va jouer avec Trunks aussi. Il ne s'est jamais arrivé ! Ouh, il a les cheveux longs ! Il est beau ! Attendez, je remets la cam, là, parce que là, il est... Du coup, on va le jouer, je suppose. Exactement. Si on avait joué Vegeta dans la version normale. Let's go ! Et du coup, on joue Trunks avec les cheveux longs. Encore une fois, il me semble qu'on ne pouvait pas le jouer avec les cheveux longs. Il a des combos différents. Il a... Ah, il n'a pas d'épée. Bah oui, c'est pour ça. Du coup, si je fais coup d'épée, l'instant, il se passe quoi ? Il sort une épée ! Il fait pop une épée ! Il est trop fort. Et sinon, dans ses combos, il n'en a plus. Aïe, 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 aïe. Hop, 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 hop ! Du coup, ouais, c'est... En fait, c'était logique. C'est pour ça que Trunks avait aussi peu de combats dans le jeu normal. Et que là, ce moment-là, on ne jouait même pas en tant que Trunks. On ne jouait qu'avec Vegeta. Ils avaient prévu depuis le début de nous mettre ça en DLC. Ils sont très, très smarts. Hop, raté. Non, 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 non. Casse-toi au Vegeta ! Ieri ! Raté ! Hop ! Hop ! J'aurais peut-être plus de lui mettre un Masenko pour le disrespect. Genre, hé, regarde, ça, c'est la technique de Gohan ! Pas la tienne. C'est vrai que, de ce qu'on a vu, Trunks ne peut pas prendre le canon Garrix. C'est dommage. Trunks niveau 42. Toujours pas assez pour battre les cyborgs, mais on se rapproche. Oula, mince ! Eh ! Oh, Vegeta, il a raison de s'être dit, ouais, non, il faut être safe. Je vais jouer super fou. Je vais jouer super fou. Eh ! Conseil paternel, il lui a dit, euh, tabasse des jours toute ta vie. Big Brain Vegeta qui lui dit Vise plus haut que ça mon gars C'est comme ça que tu vas devenir fort Peut-être pour ça que Gohan était aussi nul J'expliquerai beaucoup de choses En vrai il était affreusement nul Gohan Je sais pas ce qu'il a foutu Il a pas dû s'entraîner sérieusement On voit ça Papa comment t'as rencontré maman Non pas ça Vegeta Il va te goûmer Il va te t'éclare Genre vraiment que tu es mort C'est quoi tout ce xp Attendez mais là je suis niveau combien Ouais ouais on va aller tuer les cyborgs Je vais juste voir mon level Je suis désolé on skip Oh non il l'enlève Il a enlevé sa veste Il s'est déjà dit Je pensais pas qu'ils allaient lui donner cette tenue La tenue Et ce que je vous avais dit Les détails Les détails Ils respectent tellement bien le truc Je suis heureux Je pensais juste qu'ils allaient lui mettre le trunk sans mal Pourquoi à chaque fois je leur fais pas confiance Ils ont pris 6 mois à faire ce DLC J'espère bien qu'ils y ont mis des petits efforts Ok mais du coup je suis 48 Donc là je suis quand même plus fort qu'eux Est-ce qu'il y a les robots Non il n'y a plus les robots détecteurs Dommage j'aurais voulu tenter ma chance du coup Mais c'est pas grave Et là on a l'écran de chargement encore une fois qui change Ils auraient dû faire ça pendant tout le jeu Ils auraient tellement dû faire ça avec tous les persos Je sais que j'en demande peut-être un peu beaucoup Mais ça aurait été tellement cool On va upgrade le Supermassenko Voilà et là je peux apprendre Tempête brûlante C'est important d'apprendre des techniques cool Super Burning Attack Et je peux prendre même le Finish Buster J'ai quasiment toutes mes attaques finales Ouais du coup ça m'étonnerait qu'on ait Black Goku malheureusement Parce qu'on est déjà Oh augmenter le nombre de coups dans les combos Ça c'est une très très bonne attaque C'est très très sympa Ça permet de faire des combos très très cool Mais ouais on est déjà quasiment au Trunks niveau max Donc ça m'étonnerait qu'on ait Black Goku Déjà avec la Saga Majin c'était du cadeau Je pense pas qu'on aura Black Ou alors juste en boss secret Peut-être Mais encore Ça serait cool en boss secret Mais ça m'étonnerait Mais on va s'arrêter là du coup Je vais aller entraîner le Trunks Histoire qu'il ait toutes les meilleures techniques qu'il puisse avoir Et prochain épisode On tue celle On tue les cyborgs Et voilà Peut-être qu'on commencera la Saga Majin Je ne sais pas combien de temps on aura Sur ce Moi je vous dis à plus Et à la prochaine Allez zou ! Sous-titrage Société Radio-Canada